Bonjour mes petites noisettes grillées, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, ici nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon amusante et vulgarisée. La première flashcard que nous allons voir est issue de notre deck santé, qu'on remplit chaque jour ensemble, et on abordera du coup une propriété du sulforaphane. Et en deuxième temps, dans la flashcard inédite, qui n'est donc pas encore dans le deck, nous verrons le processus de phagocytose. Ça vous va ? Alors, c'est parti ! Quelle action spécifique le sulforaphane a-t-il sur les cellules qui contribuent à ses propriétés bénéfiques ? Alors je crois qu'on était tombé il n'y a pas si longtemps que ça sur cette flashcard. Son action spécifique, c'est un effet protecteur. Comment, par le potentiel antioxydant très puissant que le sulforaphane possède, Pour rentrer un peu plus dans les détails, disons que le sulforaphane stimule des enzymes antioxydantes à l'intérieur de la cellule, ce qui, comme la majorité des antioxydants, neutralise les radicaux libres et donc réduit le risque de stress oxydatif. Je ne saurais pas détailler plus, malheureusement. Je vois bien pouvoir détailler plus, connaître plus précisément les actions du sulforaphane en profondeur. Alors au niveau de l'étymologie, on a le préfixe sulfo qui vient de sulfure, qui rappelle le soufre qu'on aperçoit souvent par son groupe tiol. On avait vu récemment un composé qui avait dans son nom le groupe tiol, mais je ne sais plus de tête ce que c'était. Ah si, maintenant ça me revient, c'était les dithiolétiones, un truc comme ça, qui est aussi un organosulfuré, comme le sulforaphane d'ailleurs. Et pour ce qui est du reste du nom, donc sulfo et suffixe rafane, rafane c'est, je crois, la famille rafanus, qui inclut du coup le radis, parce que si je ne dis pas de bêtises, de souvenirs, c'est dans le radis qu'on a découvert le sulforaphane, à vérifier quand même. Mais je trouve que c'est une belle histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire en pratique ? Disons que le sulforaphane est de plus en plus étudié et utilisé pour ses bienfaits extraordinaires, à la fois antioxydantes bien sûr, mais tout ce que ça peut engendrer. Je sais que de plus en plus de professionnels inclut le sulforaphane dans des stratégies d'accompagnement pour autisme. Il y a son côté détox aussi, bien qu'il soit moins efficace que le dithiolétione, je crois. Il reste quand même très 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 efficace pour le côté détox. Donc ce côté détox qui est très marketing, fait aussi que le sulforaphane est de plus en plus mis en avant. Je ne sais pas quoi rajouter. D'un point de vue culinaire par contre, ce qui est très intéressant de noter, c'est que le sulforaphane craint la cuisson. Un peu comme la vitamine C, mais c'est encore plus important que la vitamine C au niveau de sa fragilité et de la chaleur. Parce qu'il peut être régénéré dans le sens où même après cuisson, si on remet du sulforaphane cru, qui vient d'être déclenché par l'oxygène, parce qu'on le rappelle, à la base, il est sous forme de glucoraphanine, et est transformé en sulforaphane que par le biais d'un enzyme et oxygène qui est la myrosinase. Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais un peu comme un système d'autodéfense. Bref, tout ça pour dire qu'au niveau culinaire, on peut vraiment amplifier la quantité de sulforaphane ingérée, que ce soit négative ou positive, dans le sens où si on ne fait pas très attention, on a beaucoup moins de sulforaphane ingérée. Exemple tout bête, mais si on fait un velouté de brocoli comme on nous a toujours appris à faire, c'est-à-dire en cuisant les brocolis et ensuite en les mixant, c'est peut-être pas la bonne façon. L'inverse serait mieux. Et après, on a toujours ce petit tips en plus d'apporter de nouveau du sulforaphane à l'état pur pour réactiver ceux qui ont été endommagés. Et là, on a plein d'astuces. On peut très bien avoir des graines de brocoli, par exemple, dans son moulin à poivre, saupoudrer un tout petit peu de réfort, c'est quasi infini. C'est ça l'avantage d'avoir une alimentation le plus diversifiée possible. Bref, il ne faut pas que je ne m'éparpille trop, mais juste pour terminer d'un point de vue culinaire, c'est quand même préférable de passer. On a toujours cet adage de les compléments alimentaires doivent être pris uniquement si on ne peut pas l'apporter par l'alimentation. Et dans le cas du sulforaphane, on peut largement l'apporter par l'alimentation, bien qu'il faut diversifier aussi, non pas uniquement l'aliment, mais aussi la méthode culinaire, et pas forcément de cuisson. Par exemple, saupoudrer une salade composée de jeunes pousses de brocoli ou autre crucifère peut aussi être un type sainte à sang. Bref, je m'arrête pour le côté culinaire. Rapidement, d'un point de vue, ce qu'on appelle mode de vie, hygiène de vie, ou moi ce que j'aime bien appeler les piliers santé, c'est que la capacité antioxydante du sulforaphane peut jouer indirectement sur le sommeil, étant donné qu'elle va réduire le stress oxydatif. La nutrition, bon, pas besoin de l'aborder, c'est le pilier majeur où on intègre le sulforaphane. D'un point de vue environnemental, le sulforaphane est très intéressant, étant donné son potentiel antioxydant très puissant et détox. Santé mentale aussi, mais je ne pourrais pas trop m'avancer, je n'ai pas trop d'arguments comme ça. Il faudrait vraiment approfondir son côté au niveau de la cognition, c'est très intéressant et peu connu. Mais comme je l'ai rapidement abordé tout à l'heure, il y a quand même quelques études et quelques expériences pratiques qui évoquent son utilisation dans le cas de l'autisme. Donc, au niveau santé mentale, il y a quand même un effet. Pour l'exercice physique aussi. Au niveau des pausologies, je ne sais pas... Je ne sais plus, en fait. Combien de milligrammes minimum il faut pour avoir un effet intéressant ? Je ne l'ai plus de tête. Mais je sais que beaucoup d'entre nous craignent de ne pas pouvoir avoir un minimum de sulforaphane par le biais de l'alimentation. Alors que c'est très facile. Surtout si on vise vraiment des aliments qui sont riches en sulforaphane. Si mes souvenirs sont bons, on a le brocoli et le réfort qui font partie des crucifères les plus enrichis. Après, il y en a sûrement d'autres qui sont moins étudiés avec tous les crucifères qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, on a le cresson qui ne sont pas des graines d'alfalfa comme je pouvais le penser. Donc, ils sont bien des crucifères. Je ne sais pas trop leur quantité de sulforaphane. Je n'ai pas encore vu d'études dessus, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des crucifères pourquoi pas plus significatifs en sulforaphane, mais qui n'ont pas ou peu été étudiés. Après, que dire d'autre au niveau des confusions ? Je ne sais pas quoi dire. Peut-être faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux avec tous les composés organosulfurés qu'on peut avoir du groupe des iso-tio-cianates. Comme l'indol-3-carbinol, le fameux dithiolétion, etc. Donc voilà, pour conclure tout ça, le sulforaphane a vraiment un effet protecteur pour la cellule par son effet antioxydant majoritairement. Bien qu'il agit spécifiquement et en synergie avec d'autres actions, mécanismes physiologiques qu'il peut activer, comme la détox. Voilà, maintenant passons à la vérification, c'est parti ! Quelle action spécifique le sulforaphane a-t-il sur les cellules qui contribuent à ces propriétés bénéfiques ? Le sulforaphane active la voie de détoxification cellulaire, notamment en induisant l'expression des zones de phase 2, telles que la glutathion estransferase qui neutralise les carcinogènes et protège les cellules contre le stress oxydatif. Mécanisme d'action Activation du facteur de transcription NRF2 Le sulforaphane, un composé présent dans les légumes crucifères comme le brocoli, agit en activant le facteur de transcription NRF2, nuclear factor erythroid 2, related factor 2. NRF2 est un régulateur clé des gènes impliqués dans la réponse antioxydante et la détoxification cellulaire. Induction des enzymes de phase 2 Une fois activé, NRF2 se déplace vers le noyau de la cellule et lie les éléments de réponse antioxydants, R, sur l'ADN, déclenchant l'expression de plusieurs enzymes de détoxification de phase 2. Ces enzymes, comme la glutathion estransferase, GST, l'emoxygénase 1, AXO1, et la NADH quinone oxydoréductase 1, NQO1, jouent un rôle crucial dans la neutralisation des carcinogènes, la réduction des radicaux libres et la protection des cellules contre les dommages oxydatifs. Propriétés bénéfiques Anticancer En stimulant la détoxification des substances cancérigènes et en réduisant le stress oxydatif, le sulforaphane aide à prévenir l'apparition de mutations génétiques qui pourraient conduire au cancer. Antiinflammatoire En réduisant le stress oxydatif et en modulant les voies inflammatoires, le sulforaphane contribue à la réduction de l'inflammation chronique, un facteur clé dans de nombreuses maladies. Protection cardiovasculaire Par ses effets antioxydants, le sulforaphane protège contre l'oxydation des lipides, un processus impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires. Le sulforaphane agit comme une clé qui active NRF2, la serrure, lequel à son tour déclenche l'expression de gènes responsables de la détoxification et de la protection antioxydante dans la cellule. Étymologie Sulforaphane dérive de soufre, indiquant la présence d'atomes de soufre dans sa structure. Et rafanus, du grec pour radis, en référence à sa découverte dans les crucifères comme le brocoli. Histoire Le sulforaphane a été découvert dans les années 1990 par des chercheurs qui étudiaient les propriétés anticancéreuses des légumes crucifères. Oh, c'est jeune quand même. Pense au sulforaphane comme un super-héros qui pénètre dans la cellule et active une armée d'enzymes protectrices pour défendre le corps contre les agresseurs cancérigènes et le stress oxydatif. Compléments alimentaires et alimentation Brocolis et choux de Bruxelles Le sulforaphane est principalement trouvé dans les légumes crucifères, comme le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur et le chou frisé. Manger ces légumes crus ou légèrement cuits pour préserver le sulforaphane peut augmenter l'apport en ce composé bénéfique. Suppléments Le sulforaphane est disponible sous forme de suppléments, souvent extraits de graines de brocoli. Conclusion Le sulforaphane exerce ses propriétés bénéfiques principalement en activant le facteur de transcription NRF2, qui à son tour augmente la production d'enzymes de détoxification de phase 2, renforçant ainsi la capacité des cellules à neutraliser les carcinogènes et à se protéger contre le stress oxydatif. Ok, alors tout ça c'est grave intéressant. Exceptionnellement, je coupe la question que l'IA s'apprête à nous demander pour pas que l'épisode soit vraiment trop long. Sinon, je sens qu'on va dépasser les 40 minutes. J'ai noté de mon côté de faire une flashcard sur le facteur de transcription NRF2, qui est majoritairement responsable de cette capacité antioxydante et détoxifiante. Donc très 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 importante, c'est on va dire le point clé de la réponse de cette flashcard. Donc il faut absolument l'avoir dans le deck. Au niveau de l'étymologie, vous avez entendu, le sulforafane a été découvert dans les années 1990. Donc c'est très jeune quand même, moi je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Style au maximum 1940, au minimum 1800 et quelques. Mais non, 1990, donc c'est assez récent. Qu'est-ce qu'il en est des hôtes organosulfurés ? Je ne sais pas. Curieux d'avoir la réponse. Aussi, les mangeurs malins, pour terminer cette flashcard, il faut que je vous partage quelque chose que j'ai découvert récemment. En fait, j'ai découvert que les graines de brocoli qu'on pouvait retrouver en vente et en grosse quantité n'étaient pas réellement des brocolis, mais un autre crucifère qui parfois est appelé brocoli-tige ou d'autres noms, en fonction des régions et des pays. Et en fait, la question que je me pose, c'est que, ok, ça reste un crucifère, mais quel est son taux de sulforafane ou autre organosulfuré, comme l'indoltre-carbinol, en milligramme ? Parce que s'il y a plus de ces derniers composés, ou pareil, tant mieux. Mais s'il y en a moins, c'est un peu une arnaque. Et donc, dans le cas des graines de brocoli, ok, ça touche moins de personnes, mais imaginez qu'on a la même problématique au niveau des compléments alimentaires. Après, bien sûr, si on prend un bon complément alimentaire bien titré, on n'aura pas de souci. Mais voilà, c'était une petite confusion que j'aurais peut-être pu aborder au début de la flashcard, qui me tenait à cœur de vous partager. Et d'ailleurs, dès que j'en saurais un peu plus sur ce fameux crucifère qui essaie de prendre la place de notre fameux brocoli, je vous en dirai plus, ne vous en faites pas. On vient de vérifier. Alors, non pas sur mes cours, parce que je ne sais pas trop où c'est situé. Mais sur un site plutôt fiable, ils indiquent que la posologie est d'environ 25 à 60 mg par jour, au niveau du principe actif du sulforafane. Donc, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais tout de suite noter, avant que j'oublie, de faire une flashcard précise sur la posologie, tout ce qui est dosage de sulforafane et pourquoi pas d'autres organosulfurés, et aussi par le biais de l'alimentation. Par exemple, combien faut-il de grammes de jeunes pousses pour avoir, je ne sais pas, 30 mg du principe actif. Sachant que les jeunes pousses sont une source significative de sulforafane, mais que ça varie selon la variété du crucifère. Vous en aurez plus dans des jeunes pousses de brocoli que dans des jeunes pousses de radis, par exemple. Et quoique, en fonction du radis, ça peut vraiment jouer. Ça ne m'étonnerait pas que le radis noir ait beaucoup plus de sulforafane que la plupart des choux. Bref, je m'arrête là, parce qu'on peut en parler longtemps. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la phagocytose ? Alors, les petits loups, je suis en train de capter qu'en fin de compte, la phagocytose, ce n'est pas vraiment une flashcard inédite parce qu'elle existe dans le deck. Maintenant, ça me revient. On l'avait déjà abordé. Mais bon, ça ne fait pas de mal. Ça prouve qu'il est temps de faire un rappel. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que la phagocytose ? En fait, la phagocytose, c'est vraiment un processus. Un processus où certaines cellules de notre organisme, surtout les phagocytes, qui tiennent très bien leur nom, engloutissent, dévorent et détruisent certaines particules étrangères à l'organisme. Donc, ça peut être des particules physiques inertes non vivantes, comme des particules vivantes, telles que de la poussière, des bouts de bois, etc. Mais aussi des organismes vivants, comme des bactéries, tout simplement. Alors, j'ai cité les phagocytes parce que ce sont eux les principales cellules de l'organisme qui ont ce processus de phagocytose, d'où le fait que ces cellules s'appellent phagocytes, mais ce n'est pas les seules. On a les macrophages, qui tiennent bien leur nom aussi, et il y en a d'autres. Moi, l'image très mnémotechnique que je me fais pour penser à la phagocytose, c'est Pac-Man. Vous savez, ce vieux jeu vidéo où il y a une sorte de personnage en forme de camembert qui mange des petits ennemis. Eh bien, on pourrait dire que ce principe-là de manger les petits ennemis est la phagocytose et que le Pac-Man, une sorte de camembert jeune qui mange les petits ennemis, est une cellule phagocyte. Et ce petit Pac-Man, qu'on pourrait appeler aussi le phagocyte, même s'il y en a plusieurs dans notre organisme, il joue vraiment un rôle crucial dans le système immunitaire. Il voyage à plein d'endroits, dans les tissus, dans les systèmes circulatoires. Et son rôle est de repérer les ennemis, notamment comme on l'a vu juste avant, les substances étrangères, vivantes ou non vivantes, comme les bactéries, virus et tout ça. Le petit Pac-Man dans le jeu vidéo, quand il mange des petits ennemis, il gagne des points. Eh bien, dans notre corps, ce fameux petit Pac-Man phagocyte, quand il va manger des petits ennemis, il va créer une structure qu'on appelle le phagosome. Après, je sais que ce fameux petit Pac-Man de phagocyte appelle en renfort un autre ami de la caserne militaire de notre système immunitaire pour lui dire « Ok, j'en ai neutralisé un, je te laisse prendre le relais, moi je continue ma chasse ». Et là, du coup, on a d'autres cellules de notre organisme. Je sais plus si c'est les neutrophies, les lysosomes ou d'autres cellules qui vont prendre le relais et s'occuper de ces fameuses structures que notre Pac-Man phagocyte a fabriquées en neutralisant un ennemi. Mais en tout cas, les autres soldats du système immunitaire vont utiliser cette structure, un peu comme si l'ennemi était menotté en soi, et vont le digérer. Mais voilà, je ne sais pas quel soldat fait ça réellement, quel enzyme digestif est impliqué, etc. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette analogie, elle est très parlante, je trouve, au niveau de l'étymologie. Alors, l'étymologie est très parlante. Pourquoi ? Parce que dans la phagocytose, donc le processus, on parle et non de la cellule qui est notre ami Pac-Man, donc on a phagocytose, préfixe phago, et phago signifie manger, comme Pac-Man, donc c'est très parlant. Et cytose, je pense que ça veut dire cellule, vu qu'avec les cytokines, c'est des cellules en mouvement, d'un point de vue étymologique. Donc dans la logique, ce serait phagocytose, mangeur de cellules, je pense, ce qui est très parlant. En médecine, c'est très 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 important, ce processus de phagocytose. On peut renforcer drastiquement le système immunitaire, gérer certaines infections. Après, pour tout ce qui est maladies auto-immunes, c'est très important aussi, mais je ne voudrais pas m'avancer. Je ne connais pas trop la capacité de réponse inflammatoire que peut influencer la phagocytose en général. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un effet significatif sur toutes les réponses que le système immunitaire peut faire en soi. D'un point de vue culinaire, disons qu'on peut appuyer sur ce processus en stimulant notre système immunitaire. Et là, on a les cinq piliers santé qui impactent tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long et je vais sûrement oublier plein d'informations. Mais en respectant les cinq piliers santé, on a un levier énorme sur le système immunitaire et notamment sur la phagocytose. Je les rappelle très rapidement pour vous fassiez une idée, mais le fameux sommeil, alors là, ce n'est pas le fait de dormir 8 heures ou plus. Là, c'est le fait de ne pas dormir assez qui va faire effondrer la capacité défensive du système immunitaire. Nutrition, bien entendu, on a des aliments qui impactent négativement le système immunitaire et à l'inverse, des aliments qui le soutiennent, comme le lycopène des tomates, le zinc des crustacés, les graines de courge, etc. Le sport, c'est pareil, hyper intéressant. La santé environnementale peut affecter négativement le système immunitaire et une santé mentale peut créer un stress qui va affaiblir le système immunitaire. Bref, je crois qu'on a fait le tour. Donc, pour conclure le tout, la phagocytose, c'est vraiment un processus, un mécanisme de défense qui est essentiel pour notre système immunitaire. Elle nous permet, à nous, à notre organisme, de se défendre contre des infections, des cellules mortes, des substances étrangères vivantes ou non. Elle joue un rôle crucial. Maintenant, passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi la phagocytose ? La phagocytose est un processus par lequel certaines cellules du système immunitaire, appelées phagocytes, ingèrent et digèrent des particules étrangères, telles que des bactéries, des virus, des cellules mortes ou des débris cellulaires. Processus de phagocytose 1. Reconnaissance et adhésion Les phagocytes, comme les macrophages et les neutrophiles, reconnaissent et se lient aux particules étrangères à l'aide de récepteurs spécifiques présents à leur surface. 2. Ingestion La membrane du phagocyte se prolonge autour de la particule pour former une vésicule, appelée phagosome, qui englobe complètement la particule. 3. Digestion Le phagosome fusionne avec des lysosomes, des organites contenant des enzymes digestives. Cette fusion forme un phagolysosome, où les enzymes dégradent et digèrent la particule ingérée. 4. Exocytose Les débris indigestes sont ensuite expulsés de la cellule par un processus appelé exocytose. Ah oui ? Rôle dans le système immunitaire Défense contre les pathogènes La phagocytose est un mécanisme crucial de la réponse immunitaire innée. Permettant de neutraliser rapidement les envahisseurs avant qu'ils ne causent des infections graves. Élimination des débris cellulaires En plus de combattre les infections, les phagocytes éliminent également les cellules mortes et les débris cellulaires, aidant à maintenir les tissus sains. Le principe de clé-serrure peut être illustré par la façon dont les récepteurs des phagocytes, serrures, reconnaissent et se lient spécifiquement aux molécules présentes sur les particules étrangères. Clé, déclenchant ainsi la phagocytose. Étymologie, phagocytose, vient du grec phago, manger, et cytose, processus cellulaire, indiquant l'action de manger ou d'ingérer des particules par une cellule. Histoire, la phagocytose a été décrite pour la première fois par le biologiste russe Ilya Metchnikov en 1892, qui a observé ce processus dans les cellules d'étoiles de mer. Ah oui? Il a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1908 pour ses travaux sur l'immunité innée. Énorme. Imagine les phagocytes comme des Pac-Man microscopiques qui patrouillent dans ton corps, gobant les envahisseurs et nettoyant les débris pour garder ton système immunitaire en pleine forme. Rôle en médecine. Réponse à l'infection. Les phagocytes sont activés en réponse à des infections bactériennes ou virales, jouant un rôle crucial dans la limitation de la propagation des pathogènes. Inflammation. En cas d'inflammation, la phagocytose est augmentée pour éliminer les agents pathogènes et les cellules mortes, mais une inflammation excessive peut parfois causer des dommages tissulaires. Pathologie associée. Déficit de phagocytose. Certains troubles immunitaires, comme les maladies granulomateuses chroniques, sont dus à des déficiences dans la capacité des phagocytes à détruire les agents pathogènes, rendant les patients plus vulnérables aux infections. Phagocytose vs. pinocytose. Phagocytose. Ingestion de grosses particules comme des bactéries ou des cellules mortes. Pinocytose. Boire de petites gouttelettes de liquide extracellulaire, souvent par des cellules non spécialisées. A vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la phagocytose avec l'endocytose en général, qui est un terme plus large englobant plusieurs types d'ingestion par les cellules, y compris la pinocytose et la phagocytose. Conclusion. La phagocytose est un mécanisme clé du système immunitaire inné, permettant aux phagocytes d'ingérer et de digérer les particules étrangères, les cellules mortes et autres débris, contribuant ainsi à la défense de l'organisme et au maintien de la santé des tissus. Peux-tu m'en dire plus sur la pinocytose, l'endocytose ? Tu as dit que ça inclut à la fois la pinocytose et la phagocytose. Et si tu peux aussi m'en dire plus sur les lysosomes, s'il te plaît ? C'est ouf, ça. L'endocytose, processus plus large par lequel une cellule ingère des matériaux externes, solides ou liquides, en formant des vésicules à partir de sa membrane plasmique. L'isosome, organite cellulaire contenant des enzymes digestives qui dégradent les matériaux ingérés par la cellule, y compris ceux capturés par endocytose. 1. Pinocytose Définition. La pinocytose est un type d'endocytose, souvent appelée endocytose cellulaire fluide, où la cellule ingère des petites quantités de liquide extracellulaire contenant des solutés dissous. Contrairement à la phagocytose, qui ingère des particules solides, la pinocytose se concentre sur l'absorption de liquide. Processus. Formation de vésicules. La membrane plasmique se replie vers l'intérieur pour former de petites poches. Internalisation. Ces poches se pincent pour former de petites vésicules contenant le liquide extracellulaire et sont internalisées dans le cytoplasme. Rôle. La pinocytose est importante pour l'absorption des nutriments dissous, le maintien de l'équilibre des fluides et la signalisation cellulaire. 2. Endocytose Définition. L'endocytose est un processus général par lequel les cellules capturent des substances externes en les englobant dans des vésicules formées à partir de la membrane plasmique. Elle peut se subdiviser en plusieurs types, dont la phagocytose, la pinocytose et l'endocytose à récepteur. Wow. Type d'endocytose. Phagocytose. Ingestion de grandes particules solides, comme des bactéries ou des cellules mortes. Pinocytose. Ingestion de liquide extracellulaire. Endocytose à récepteur. Ingestion spécifique de molécules qui se lient à des récepteurs sur la membrane plasmique. Exemple. L'absorption du cholestérol par les cellules via les récepteurs LDL. Wow, c'est ouf. Rôle. L'endocytose est essentielle pour l'absorption des nutriments, l'élimination des débris cellulaires et la régulation de la communication cellulaire. 3. L'isosome Définition. Les lysosomes sont des organites cellulaires contenant des enzymes hydrolytiques qui dégradent les biomolécules, les pathogènes et les débris cellulaires ingérés par endocytose ou autophagie. Fonction. Digestion intracellulaire. Les lysosomes fusionnent avec les vésicules issus de l'endocytose, comme les phagosomes, pour former un phagolisosome où les matériaux ingérés sont dégradés. Autophagie. Les lysosomes participent à la dégradation des organites cellulaires endommagés ou inutilisés, permettant ainsi le recyclage des composants cellulaires. Très important, ça. Enzymes. Les lysosomes contiennent des enzymes tels que les protéases, les lipases, les nucléases et les glycosidases, qui décomposent divers types de biomolécules. Wow. Régulation du pH. Les lysosomes maintiennent un pH acide, K4-5-5-0, optimal pour l'activité des enzymes digestives. Dans la pinocytose et l'endocytose à récepteurs, le principe de clé serrure s'applique lorsque des récepteurs spécifiques, serrure, à la surface de la cellule reconnaissent et se lient à des molécules spécifiques clés, déclenchant l'internalisation de ces molécules. Pinocytose. Étymologie, pino, vient du grec pino, qui signifie boire, et cytose fait référence à un processus cellulaire. Endocytose. Étymologie, endo signifie à l'intérieur, et cytose fait référence au processus de capture de matériel par la cellule. L'isosome, étymologie. L'iso vient du grec lysis, signifiant dissolution ou décomposition, et somme signifie corps. Histoire. Les lysosomes ont été découverts dans les années 1950 par Christian de Duve, qui a également reçu le prix Nobel en 1964 pour cette découverte. Imagine les lysosomes comme les centres de recyclage de la cellule, où tous les déchets sont triés et décomposés pour être réutilisés ou éliminés. Recherche médicale. Maladies lysosomales. Les déficiences dans les enzymes lysosomales peuvent conduire à des maladies lysosomales, comme la maladie de Gaucher ou la maladie de Tay-Sachs, où les substrats non dégradés s'accumulent dans les cellules. Thérapie ciblée. La compréhension de l'endocytose est essentielle pour développer des thérapies ciblées, comme l'administration de médicaments via des nanoparticules qui exploitent la voie endocytaire des cellules. Comparaison pinocytose versus phagocytose Pinocytose, ingestion de liquide et de petite molécule. Phagocytose, ingestion de grandes particules solides. Endocytose versus exocytose. Endocytose, ingestion de matériel extérieur à la cellule. Exocytose, expulsion de matériel de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre pinocytose et phagocytose, bien que les deux soient des types d'endocytose, car elles diffèrent par la nature du matériel ingéré. Conclusion, la pinocytose, l'endocytose et les lysosomes sont des processus et des structures cellulaires essentielles pour la capture, la digestion et l'élimination des matériaux externes et internes, jouant un rôle clé dans le maintien de la santé et de la fonction cellulaire. Waouh ! Alors là, ça fait beaucoup d'informations. J'y suis peut-être allé un peu fort en demandant de parler un peu plus de ces trois termes qui sont la pinocytose, les lysosomes et l'endocytose, même si elle en a évoqué aussi d'autres comme l'exocytose. En tout cas, c'est vraiment stylé et hyper important. Les lysosomes ont vraiment attiré plus mon attention que les autres, je ne sais pas vous, son côté de spécialisation au niveau de décomposition, de digestion, notamment par la digestion intracellulaire, sa particularité à amplifier l'autophagie, son pH aussi, le fait qu'elle ait un pH plus acide pour avoir de nombreux enzymes digestives en stock. Je trouve ça vraiment stylé, donc il y a beaucoup de choses à dire sur déjà toutes ces organites ou processus, mais les lysosomes, je pense que c'est ceux qu'on va voir prochainement. Hâte de les avoir dans le deck et de les détailler un peu plus avec vous. Et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais que ce soit aujourd'hui ou la fois précédente, l'IA aborde aussi l'analogie du Pac-Man. Moi, je l'ai abordé tout à l'heure à la fois parce que je la trouve parlante, mais aussi parce que l'IA, ou même des experts en nutrition santé, voire immunologie, utilisent parfois cette analogie qui est vraiment parlante. Donc je trouve ça rigolo aussi qu'il y a l'utilise. Et pour terminer, au niveau de l'étymologie, sur la phagocytose, je pensais que cytose signifiait cellule, donc mangeur de cellules, mais en fait, cellule c'est cyte, et cytose c'est un processus cellulaire. Très très parlante, c'est dingue ! Valou valou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !